Musique Bonjour monsieur ! Oui, bonjour ! On a discuté de votre dossier au staff hier et on va pouvoir reprendre un traitement. Pour l'instant c'est provisoire le protocole. On adaptera ensuite en fonction des résultats que le laboratoire pourra nous donner par la suite. Mais avec les premiers résultats, on peut commencer à mettre en route le traitement. Il y a eu un gros besoin de sanatorium au début du siècle et puis l'arrivée des antibiotiques a permis de réduire énormément le nombre de patients. Donc à partir des années 45-50, on a commencé à avoir les premiers traitements mais qui n'étaient pas encore d'une efficacité extrême. Et puis c'est à partir des années 70 où on a vu arriver la rive en piscine qui a vraiment complètement modifié le pronostic de cette maladie. On la croyait vaincue. Mais est-il possible que des scientifiques, des médecins, des chercheurs aient été totalement pris de court par une bactérie ? Une bactérie qui tue encore près d'un million et demi de personnes dans le monde, la seconde cause de mortalité après le sida. Tout le monde pensait que la tuberculose serait éradiquée au début des années 80, à tel point que les laboratoires ont stoppé la recherche de nouveaux traitements. Le marché n'apparaissait pas important pour les firmes pharmaceutiques. Pendant ce temps, la bactérie responsable de cette maladie a muté pour devenir plus agressive, plus résistante, plus difficile encore à guérir. La recherche retravaille sur la question et plusieurs nouvelles molécules viennent de voir le jour, dont une prometteuse, la bédacuiline, découverte presque par hasard. Face à l'ampleur de l'épidémie, nous avons voulu comprendre pourquoi la sonnette d'alarme n'a-t-elle pas été actionnée plus tôt ? Pourquoi la science a-t-elle pris un tel retard ? Aujourd'hui, cet ennemi invisible malmène la communauté médicale. Alors peut-on espérer éradiquer un jour cette inquiétante tuberculose résistante ? Nous sommes dans le milieu de la plus grande pandémie de TV que l'homme a vu. Merci. Musique Musique L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus touchés par la tuberculose. Un sud-africain sur 100 la contracte et 100 000 en meurt chaque année. Ce fléau est en tête des causes de mortalité. Au cap, le centre de recherche TASC lutte contre cette maladie depuis 2005. Une quinzaine de scientifiques et médecins y travaillent, répartis au sein de laboratoires, hôpitaux et dispensaires de la région. ... Est-ce que vous travaillez ? Non, je ne suis pas. Ok. Donc, nous sommes intéressés dans le sputon. Ce qui peut sortir de vos lungs. Ici nous avons un espéliore, où nous allons vous demander à vous rinz votre mouth avec water, et essayer de produire, essayer de covrir. TB in Western Cape has been historically a big problem. A higher incidence of TB is seen in Western Cape and other provinces. Numbers of TB cases are higher here than in KwaZulu-Natal. Why? Nobody knows really. So all of that whiteness is all TB cavities, TB infiltrates. So these are cavities, 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 cavities on top of each other. Why you get disease? That is a question. Where is the problem? Is your immune system that lets you down? What is it? Is it stress? Who knows? Ici, en Afrique du Sud, 800 personnes tombent malades de la tuberculose chaque jour. Parmi elles, 80 contractent une forme totalement nouvelle, une forme résistante que l'on retrouve dans une centaine de pays. Un véritable cauchemar pour les scientifiques. L'ennemi est invisible. Il s'appelle Mycobacterium tuberculosis ou bacille de Koch, du nom de l'Allemand qu'il a découvert en 1882. Cette bactérie en forme de tube se transmet par voie aérienne et pénètre dans l'organisme lors d'un contact prolongé et sans masque avec un malade contagieux. Le bacille se loge dans les poumons dont il détruit les tissus pour créer des cavités. Mais le plus souvent, la maladie ne se déclare pas et de nombreuses personnes ignorent qu'elles hébergent la bactérie dans leur corps. Le vaccin de Calmette et Guérin, le BCG, obligatoire en France jusqu'en 2007, n'a pas été aussi efficace que prévu. Car avec un vaccin en poche, les médecins ont pensé que la bataille avait été gagnée. Mais l'arme n'était pas suffisante. Utile contre certaines formes graves de la tuberculose chez l'enfant, la vaccination n'empêche pas la transmission de la maladie et aurait même perdu de son efficacité avec les années. Genève, Organisation mondiale de la santé. C'est dans ses bureaux que se trouve le programme mondial de lutte contre la tuberculose. Son objectif ? Réduire drastiquement le nombre de cas d'ici à 2015. Bonjour. Bonjour, ça va ? Merci mec, il y a l'OMS, je vous suis. Parfait. On pense qu'à peu près un tiers de la population mondiale, c'est-à-dire 2 milliards de personnes, ont été infectées par le bacille qui cause la tuberculose. 5 ou 7% de la population qui est infectée par la tuberculose développera la maladie tuberculose dans leur vie. Au total, ce sont près de 9 millions de personnes dans le monde qui ont actuellement la maladie. Seul problème, 30% des malades ne sont pas détectés et donc non traités. Alors que des antibiotiques efficaces existent depuis les années 50. Tellement efficaces même que la recherche s'est arrêtée il y a plus de 40 ans. La recherche de la tuberculose a été extraordinaire après-guerre et jusque dans les années 70. Et on a fait des progrès fabuleux puisqu'on est passé d'un traitement qui à l'origine durait plus de 2 ans à un traitement qui dure maintenant 6 mois. Donc on pensait que le job était fait en quelque sorte. Dans les années 80, tous les chercheurs pariaient alors sur l'éradication prochaine de la maladie. 30 ans plus tard, les scientifiques de la pitié salpêtrière à Paris reviennent sur cette erreur lourde de conséquences. On ne pouvait pas dans les années 80 très sérieusement prévoir l'éradication puisqu'on savait que alors que dans les pays industrialisés, le nombre de cas de tuberculose continuait à décroître. Dans les pays où la tuberculose est beaucoup plus fréquente, les taux, la fréquence, ne diminuaient pas du tout. Quand on lit des éditoriaux de la presse médicale de la fin des années 80, les grands experts de la tuberculose à ce moment-là disaient la tuberculose c'est terminé, on ne va plus en entendre parler, ça ne sera plus un problème de santé publique au plan international. Résultat, 20 ans après, il n'y a jamais eu autant de cas de tuberculose dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Alors une de ces explications c'est que la population de la Terre augmente, donc forcément le nombre de cas de tuberculose augmente. L'autre explication bien sûr, ça a été l'épidémie de VIH qui a fortement augmenté le nombre de cas de tuberculose, en particulier dans tout le sud de l'Afrique. Car pendant ce temps, le bacille de coque, lui, ne s'est pas arrêté d'évoluer. Son patrimoine génétique a muté et des formes résistantes aux antibiotiques ont commencé à se propager dans la population. C'est une forme de tuberculose où les bacilles qui la causent ont développé une résistance aux antibiotiques. On a commencé notre projet de surveillance mondiale sur la résistance exactement en 1994, et on a publié les premières données en 1997 où déjà on parlait de multirésistance très fréquente dans l'ex-Union soviétique. On avait les données à ce point-là. Le système de santé publique était pas vraiment efficace. Tout ça a créé une situation où la multirésistance a été créée pour l'utilisation insuffisante et mauvaise des médicaments, et a été diffusée très rapidement. Qui est le créateur de cette tuberculose résistante ? L'homme. Lorsqu'un patient n'est pas correctement traité, la bactérie se renforce. C'est au début des années 90 que les premières tuberculoses résistantes aux antibiotiques sont apparues, dans les pays nés de l'éclatement du bloc soviétique, dont les systèmes de santé étaient défaillants. La tuberculose résistante s'est propagée dans le monde et a même continué son inquiétante évolution. En 2006, les médecins ont découvert une forme ultra résistante de tuberculose, la XDR, très grave, à tel point qu'elle ne laisse aux malades qu'une infime chance de guérison. Il y a eu de nouvelles mutations, puisqu'on parle maintenant d'une forme dite ultra résistante, la XDRTB en anglais, et ce sont des souches qui ont muté à deux antibiotiques supplémentaires. C'est grave ? C'est très grave, parce que ce sont des patients qui arrivent très rapidement à une situation qui est au-delà des ressources thérapeutiques. Donc c'est des patients qui vont très mal. C'est des patients avec un risque de mortalité extrêmement important. Donc c'est très grave. Ce sont des patients qui peuvent être contagieux. 92 pays dans le monde ont recensé l'existence de ces souches ultra résistantes. Comme les pays de l'Est, l'Afrique du Sud est un foyer important de l'épidémie. C'est d'ailleurs dans le nord du pays que l'ultra résistance est née en 2006. L'Etat investit 500 millions de dollars par an pour lutter contre cette maladie. A Cape Town, le Brooklyn Chest Hospital accueille les patients contagieux atteints des formes les plus résistantes de la maladie. D'ailleurs... Le type de TB tu visite un maintien de l'épidémie, qui veut dire MDR-tb. MDR-tb est à l'empereillance de l' gang, qui veut dire MDR, qui veut dire MDR-tr 폭 d'autonomie de l'épidémie. Ils ne répondent pas à certains types de traitements. C'est la première fois que tu as tibie ? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille avec tibie ? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Donc, c'est ce que tu as tibie chaque jour pour les deux dernières années. C'est une combinaison de cinq différents drugs, mais ce n'est pas seulement cinq pills, parce qu'il y a certains d'entre eux, il y a trois, 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 mais c'est votre quotidien. Previously, nous pensions que si les patients ne sont pas traitement, si ils ne prennent pas leurs drugs tous les jours, si ils ne prennent pas la bonne dose, il y a des résistances. C'est certainement une explication, mais aujourd'hui, nous voyons patients avec, même d'extensivement, des drugs-resistant TB, qui n'ont jamais eu de TB avant. Nous sommes dans le milieu de la plus grande pandémie de TB que l'homme a vu. La tuberculose résistante est très contagieuse. Il est aujourd'hui possible de la contracter, sans passer d'abord par une tuberculose classique, dite sensible. Plus inquiétant, cette forme de la maladie n'est pas réservée qu'aux régions pauvres. Presque tous les pays riches sont concernés, dont la France, où le nombre de cas reste faible, mais en constante augmentation. 40 cas de tuberculose résistante en 2010, plus de 100 en 2013. À Rennes, une association, le réseau Louis-Guilloux est connecté au centre hospitalier pour dépister les cas de tuberculose et accompagner les patients provenant majoritairement d'Europe de l'Est. de la maladie. Bonjour M. Touncila. Vous allez bien ? Bonjour M. Touncila. Alors, comment vous allez depuis la dernière fois qu'on s'est vus ? Très bien. Très bien. D'accord. Vous êtes allé voir le docteur Carjouan à l'hôpital en décembre pour voir si tout allait bien. Elle a refait la radio des poumons. La plupart des cas, 90% des cas de tuberculose résistante sont des tuberculoses qui proviennent de la région du Caucase, essentiellement, Géorgie, Arménie, etc. On sait pourquoi ? On sait pourquoi. Je pense qu'il y a probablement un problème d'accès aux soins là-bas. Je pense que certaines molécules ne sont pas disponibles, mais même quand elles sont disponibles, les gens n'ont pas forcément les moyens de se les procurer. Bon, ça c'est en attente. Et elle vous a aidé pour faire le CV pour essayer de trouver un emploi ? Je crois. Mais le réseau Louis-Guilloux doit faire face à une double problématique, celle de la maladie et celle de la précarité. Une précarité qui rend d'autant plus difficile le traitement. Les gens qui migrent, le problème de santé, ce n'est pas souvent leur première préoccupation. Ils ont d'autres problématiques, qu'il s'agisse de problématiques administratives, de problématiques pour pouvoir manger, pour pouvoir s'habiller. Il y en a certains quand même qui migrent pour se faire ce sujet. Oui, il y en a. Il y en a. Mais ce n'est pas la majorité. Je ne pense pas que ce soit la majorité. Si on regarde un petit peu chez nous, je dirais qu'il n'y a pas plus de 5 à 10 % des gens qui migrent pour un problème de santé. Je pense que c'est plus près de 5 que de 10. Il y a 6 mois, là, quand vous aviez été hospitalisé, mais vous n'étiez pas resté. Vous vous souvenez ? Vous aviez quitté l'hôpital ? Non, non. Elle vous en... Non, non. Elle vous en... C'est fini le hospital. C'est fini. C'est fini avec l'hôpital. Elle n'avait pas envie. Il peut y avoir un échec thérapeutique parce que, justement, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes, ce qui fait que la personne peut... Il peut y avoir des fuites de l'hôpital. Il peut y avoir des gens qu'on perd de vue quand même. On a beau essayer de les récupérer, ça m'est arrivé une fois ou deux d'aller récupérer en squat une personne qui était partie de l'hôpital pour la ramener à l'hôpital parce qu'elle avait une tuberculose. La précarité et le confinement sont des terrains de choix pour le bacille de la tuberculose. C'est d'ailleurs en prison que le taux de tuberculose est le plus élevé, dix fois plus de cas constatés en milieu carcéral en France. Et la question de l'épidémie se pose d'autant plus en prison que les radiographies pulmonaires de dépistage ne sont plus obligatoires depuis 2007. Je pense que l'univers carcéral est un terrain de prédilection pour qu'éclose la tuberculose, car c'est un milieu dans lequel on rencontre toutes les précarités. Donc vous imaginez bien que s'il y en a un qui tousse et qui crache du bacille de la tuberculose, à ce moment-là, les codétenus, il n'y a pas d'aération de la cellule. C'est des toutes petites aérations dans la plupart des détentions. On n'ouvre pas les fenêtres grandement. Donc c'est évident que les codétenus vont être infectés également par la tuberculose. À leur libération, certains malades sont aussi livrés à eux-mêmes, à tel point que les services sanitaires peuvent parfois perdre leurs traces. C'est arrivé récemment. Qu'est-ce qui est arrivé récemment ? Un patient TB qui est sorti, puisque j'ai eu l'équipe mobile de lutte contre la tuberculose, qui m'a appelé pour savoir si je pouvais les aider à savoir où il était passé. Et il avait été extradé pour l'Allemagne avec une tuberculose traitée en cours de traitement, mais sans qu'il ait eu le temps de voir le médecin qui ait des transmissions qui puissent être faites. Donc ça veut dire que si ce patient aurait son traitement... Il va contaminer des détenus en Allemagne. La tuberculose résistante est facilement transmissible. En France, un seul laboratoire est habilité à analyser ces bactéries et à les cultiver dans des tubes. C'est celui de la Pitié-Salpêtrière à Paris, classée P3. Bonjour, tout va bien ? Très bien. Vous avez présenté le laboratoire. Voilà. Les prélèvements effectués sur tous les malades français y sont mis en culture. Un seul but, mieux connaître l'ennemi pour mieux le traiter. Toutes les souches multi-résistantes de France arrivent ici. Vous les gardez combien de temps ? Alors, on les garde... Elles sont congelées. Les souches sont congelées dans le laboratoire P3 et on est tenu de les conserver. Et il n'y a pas de risque ? Elles sont conservées dans le laboratoire qui est un accès sécurisé. Il faut avoir un badge pour rentrer. Donc, si on n'a pas de badge, on ne peut pas rentrer. Et après, les souches sont elles-mêmes conservées dans un congélateur qui est fermé à clé. Alors, ça c'est un masque de protection respiratoire. Vous le mettez sur le nez. L'élastique du bas, on passe derrière. L'élastique du haut, on passe au-dessus. Après, je pince. Et quand vous mettez la main dedans, vous soufflez, ça ne doit pas fuser sous les yeux. Voilà, c'est que c'est bien. Tous ces tubes contiennent les prélèvements d'un seul patient. Ils permettent de tester l'efficacité de différents antibiotiques sur la bactérie. À l'intérieur de ces tubes, des milliards de bacilles de coques qui pourraient contaminer des centaines de personnes. On veut un laboratoire de confinement où la sécurité est maximale et où les personnels peuvent travailler en sécurité. C'est ce qu'on a ici. Mais la principale raison pour laquelle ces souches sont centralisées, c'est vraiment pour avoir un endroit où il y a l'expertise. Et on peut rendre un résultat dans lequel on a confiance, tout simplement parce que c'est un travail qu'on fait tous les jours. Quand on a une souche comme ça par en haut tous les deux ans, on ne sait pas le faire parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Retour en Afrique du Sud. C'est là que nous avons rencontré le docteur Dallen von Delft, un médecin urgentiste. Son histoire étonnante montre à quel point le bacille résistant est contagieux, y compris chez les soignants qui y sont confrontés chaque jour. À 30 ans, Dallen est tombée malade au contact de patients. Le jour de Noël 2010, elle apprend le terrible diagnostic. Une tuberculose multirésistante. Le début d'une longue lutte. Dallen comprend que ses 30 tablettes quotidiennes et leurs effets secondaires vont être l'obstacle le plus difficile à franchir. C'était vraiment un problème de garder les tablettes. Vous pouvez imaginer que si vous arrivez à la tablette numéro 28 et qu'il sentait malade, alors c'est très facile de vomiter. Et c'est très difficile de garder toutes les tablettes. Donc beaucoup de fois, j'ai dû attirer mon vomite. Parce que si j'ai vomité toutes les tablettes, j'ai dû commencer à les prendre de l'avant. Mais après deux mois, j'ai commencé à développer l'écran de l'écran. C'est l'effet d'une des thérapies injectables. Elle découvre alors l'existence d'un nouveau traitement fraîchement sorti d'un laboratoire dont les essais ont lieu au CAP. Une molécule qui pourrait remplacer les injections quotidiennes responsables de sa surdité. C'est l'appréciation. Donc j'ai pu arrêter la thérapie qui a causé l'écran et j'ai pu prendre le nouveau traitement. J'ai accompli 18,5 mois de traitement et j'ai déclaré curé. Ça a donné une grande partie de ma vie. En Afrique du Sud, les essais ont été menés par l'organisation TASC sous la direction du professeur Andreas Diakone. Bedaquilin est une très intéressante car c'est une nouvelle classe d'antibiotiques. Ce n'est pas juste un dérivé d'un autre antibiotic que nous connaissons. C'est très intéressante en deux modèles. En une façon, nous pensons que nous pouvons révolutioniser le traitement de la tuberculose car nous avons quelque chose à laquelle il n'y a pas de bacteria qui ne sont résistants. Car nous n'avons jamais jamais l'utiliser. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sûrs si une nouvelle classe d'antibiotiques est sûre. Les tests doivent être faits très médiculièrement pour assurer que nous donnons les patients correctes pour les mêmes conditions afin de ne causer des effets. La Bedaquilin, une nouvelle molécule sortie des éprouvettes après plus de 40 ans de silence scientifique. Un silence lié au statut de la tuberculose. Maladie des pauvres à la rentabilité insuffisante. Le marché n'apparaissait pas important pour les firmes pharmaceutiques parce que, aussi bien qu'au niveau de la tuberculose sensible que la tuberculose résistante, on va parler d'un nombre de cas qui somme toute relativement faible par rapport à des grandes maladies comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies endocrinologiques, le diabète, etc. En deux mots, ce n'était pas assez rentable pour les laboratoires d'investir dans la recherche contre la tuberculose. Voilà, absolument. Vous avez parfaitement raison. Je pense que les laboratoires n'aient pas estimé qu'il y avait une raison d'investir dans un domaine qui n'allait pas être financièrement rentable avec un retour sur investissement qui soit profitable. Il y a eu un appel qui a été fait dans les années 2000 à recommencer à vraiment à réinventer, à réinitier la recherche pour des nouveaux traitements de la tuberculose. Les laboratoires ont répondu ? Et certains laboratoires ont répondu. Mais la Bédacuiline est née quelques années avant cet appel lancé par l'OMS dans les laboratoires français et belges de la société pharmaceutique Janssen. Une molécule découverte presque par hasard grâce à la conviction de plusieurs hommes. Bonjour. Merci de me recevoir. Je vous suis. La ma mère a été traitée avec 4 MDR-TB sans la cure depuis plus de 5 ans. La mère était avec elle en la même salle parce qu'il avait besoin de feed sa fille. Il a fait MDR-TB de sa fille parce que MDR-TB est facilement transmise. La femme me regardait dans les yeux. Je ne vais jamais se souvenir. de la maladie. Les compagnons qui ont été découvert pour avoir des activités antituberculaires n'avaient pas beaucoup d'activités antituberculaires et c'était seulement une petite quantité. Ce sont les compagnons c'est au fait à l'expertise des chemistes, Jérôme Guillemont, mon collègue au Val-Dereuil, pour optimiser ce qu'on appelle les compagnons. Les biologistes avaient à cette époque-là la possibilité de développer un peu ce qu'ils voulaient en termes de tests pharmacologiques. Et c'est en fait cette approche-là qui a permis de démarrer un projet sur la tuberculose. Pour tester cette molécule sur la souris, les chercheurs de Janssen se sont tournés vers un autre laboratoire, public celui-ci. A l'époque, je travaillais au laboratoire de la pitié salpêtrière chez le professeur Vincent Jarlier. On a été contacté par le labo pharmaceutique qui détenait la molécule, qui nous a demandé de regarder si la molécule était active ou pas. Il y a dans le monde un tout petit nombre de laboratoires qui ont l'équipement et l'expertise pour tester chez la souris des traitements antituberculeux. C'était une molécule avec laquelle on a réussi à stériliser les organes. Ça veut dire qu'on s'est débarrassé de tous les bacilles dans les organes au bout de deux mois de traitement, ce qu'on n'a jamais vu auparavant. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? On était excités comme des fous. En maïs, c'était spectaculièrement bon. C'est sûr que ça ne vous donne pas de garantie pour l'activité des humains, mais à ce moment-là, nous pensions vraiment que c'est quelque chose que nous devons développer. Nous sommes au début des années 2000. La molécule, qui ne porte pas encore le nom de Bédacuiline, a été baptisée TMC 207. Trois lettres, trois chiffres, qui donnent un immense espoir à la communauté médicale. On pense beaucoup aux malades, bien sûr. On se dit qu'il y a des malades quelque part dans le monde qui vont bénéficier de ce produit-là. Et j'y ai travaillé dessus. Donc, oui, c'est vrai, on s'en fière. Je me sens fière. Sauf que j'avais une drogue dans mes mains qui pourrait potentiellement sauver la vie de tant que patients. C'est incroyable. C'est une chance que vous n'avez jamais eu à travailler sur quelque chose comme ça. C'est vraiment fantastique de faire ça. C'est vraiment motivant. La plupart des nouvelles molécules restent dans les tiroirs parce qu'on ne peut rien en faire. Elles sont toxiques. Elles sont trop compliquées à fabriquer, etc. Donc là, on n'en était pas du tout au niveau d'un médicament. C'était de l'excitation scientifique. Des essais concluants sous Bédacuiline contre la tuberculose résistante sont publiés en 2010. Et fin décembre 2012, la FDA, l'agence médicale américaine, approuve le médicament lors d'une procédure accélérée en raison des besoins urgents de traitement dans le monde. Enchanté. Merci de me recevoir. Pas de problème. En 2008, nous avons eu la première indication que ce compound était active dans MDR-TB. Et ce n'était pas jusqu'à la fin de 2012 que nous avons eu l'acceleration de l'acceleration de l'acceleration de l'acceleration. Et c'est une l'acceleration de l'acceleration parce que l'acceleration dans les États-Unis et la opinion positive des CHMP est basée sur phase 2. Sur un programme de développement de drogue, on recevait l'accélération de l'acceleration 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 de l'acceleration. Et donc, phase 3 est un autre step que nous devons encore compléter pour faire un commitment de l'acceleration de l'acceleration. Combien aura coûté le développement de TMC 207 ? Le chiffre d'un milliard et demi de dollars circule, mais il est difficile à vérifier. À 3 000 dollars le traitement, il faudrait que 500 000 malades soient sous Bédacuiline pour que l'opération devienne rentable. La découverte de ce nouveau médicament a provoqué une agitation de toutes les ONG impliquées dans la lutte contre la tuberculose. Médecins sans frontières a rapidement initié des négociations avec le laboratoire pour utiliser cette molécule sur le terrain. On s'est dit, enfin les choses bougent, enfin il y a des molécules, des nouvelles molécules qui arrivent dans les dernières phases de leur développement. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. C'est un très bon signe. Ça veut dire que les labos se réintéressent à la tuberculose. Et puis c'est un espoir pour les patients. Donc ça veut dire plein de choses. Nous, très très rapidement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place des systèmes d'accès très rapide à ces nouvelles molécules, avant même éventuellement qu'elles soient enregistrées, qu'elles aient l'AMM par exemple en France ou l'équivalent dans d'autres pays, pour les patients qui étaient un petit peu en fin d'option thérapeutique, des patients pour lesquels il n'y avait plus d'espoir thérapeutique. L'AMM, autorisation de mise sur le marché, rend le médicament commercialisable dans un pays. Mais en attendant cette AMM, l'usage compassionnel permet d'utiliser une molécule non commercialisée, au cas par cas, si un malade n'a plus aucune solution thérapeutique. Nous avons suivi l'association Médecins Sans Frontières sur le terrain de la tuberculose résistante, en Arménie. Jusqu'en 1991, la lutte contre la tuberculose était financée par l'État. Mais après la chute de l'URSS, le système de santé s'est détérioré. Mal soigné, les malades ont développé des tuberculoses difficiles à combattre. Et aujourd'hui, l'Arménie, comme tous les pays de l'Est, affiche des taux de résistance record. Dans cet hôpital d'Erevan, la capitale, les patients s'entassent dans des chambres vétustes, sans ventilation. Les cas de surcontamination entre malades ne sont pas rares. C'est une ancienne salle de bain qui fait office de salle de prélèvement. Les crachats des patients partent au laboratoire, qui ensuite évaluera l'efficacité du traitement. Face à la situation, Médecins Sans Frontières a lancé en 2005 à Erevan un projet pilote pour mieux traiter la tuberculose résistante, dont l'épidémie est ici préoccupante. 34% des patients qui contractent la tuberculose résistante n'ont pas eu auparavant la tuberculose sensible ou aucune autre forme de tuberculose. Ça c'est inquiétant ? C'est extrêmement inquiétant. Pourquoi ? Parce que la tuberculose résistante est beaucoup plus difficile à traiter et parce que les résistances se transmettent d'un patient à un patient. MSF a intégré la bédakwiline en Arménie dans les traitements en usage compassionnel depuis avril 2013. C'est en accord avec l'Etat arménien et le laboratoire, qui fournit gratuitement le médicament, que ce programme a pu voir le jour. Nous nous rendons dans un quartier populaire d'Erevan. Tous les jours, depuis six mois, une infirmière y rend visite à cette patiente de 62 ans, atteinte d'une forme ultra résistante de tuberculose. Et tous les jours, le rituel est le même. Les mots échangés sont rares, le traitement fatiguant, deux perfusions et une dizaine de comprimés quotidiens, dont cette nouvelle molécule. ... ... 10% des patients atteints de tuberculose résistante bénéficient de l'usage compassionnel en Arménie. Le pays contrête au total 250 malades résistants, un chiffre qui est loin de refléter la réalité. On ne sait pas exactement. On n'a pas de données fiables de la population qui permettent de savoir exactement aujourd'hui quelle est la proportion exacte de personnes qui ont la tuberculose. C'est pas rassurant ça parce que... Une campagne de dépistage pourrait permettre d'évaluer de manière certaine la proportion de patients qui ont la tuberculose et d'aller chercher ces patients-là. Le programme national arménien de lutte contre la tuberculose assure que la situation est totalement maîtrisée. Mais le contrôle infectieux, qui sert de base aux statistiques et au dépistage, est encore déficient. Le médecin sans frontières, par exemple, travaille à la réhabilitation du système de ventilation de l'hôpital principal de Yerevan, afin d'éviter que des patients du personnel médical ou des familles en visite attrapent la tuberculose ou d'autres formes de tuberculose. Le gouvernement arménien travaille conjointement avec les ONG qui viennent perfuser le financement du système de santé. Dans ce laboratoire national de référence, le NRL Derevan, on trouve même le dernier système Ginexpert, accélérant considérablement le dépistage. Le NRL Derevan a reçu cette machine l'année dernière. Le test Ginexpert nous a donné l'opportunité de recevoir les résultats des samples pendant 2 heures. 2 heures ? Oui. En cas de culture, on devrait attendre plus de 3 semaines, jusqu'à 2 mois. En cas de Ginexpert, on peut recevoir aussi 2 heures. Coût de cette machine, 17 000 dollars et une dizaine de dollars par test. Les conditions de sécurité ne sont pas encore aux normes occidentales, mais l'ensemble du laboratoire et une partie des salaires sont financés par des partenaires extérieurs. Le lendemain, nous partons en périphérie de la ville pour rencontrer une jeune patiente de 17 ans. Tomber malade au contact de son père tuberculeux, cette étudiante a eu de la chance. La tuberculose résistante qu'elle a contractée aurait pu la tuer, mais grâce à ce nouveau traitement, elle est aujourd'hui presque guérie et nous accueille avec sa mère. Le père refuse de se traiter et ne porte pas de masque, ni ici, ni au travail, au risque de contaminer sa femme et ses collègues. Sa fille, elle, se traite depuis un an et a repris ses études au prix de 14 pilules par jour, dont la bédacuiline. Comment tous ces malades seront-ils suivis lorsque le gouvernement devra prendre le relais de MSF ? Les traitements seront-ils disponibles et accompagnés ? Des questions qui resteront sans réponse, mais qui, caméra éteinte, inquiètent au point de prolonger la présence de MSF encore quelques années en Arménie ? Pour endiguer la contagion, tous les pays sont concernés par la lutte contre la tuberculose résistante. En France, le sanatorium de Bligny est le premier centre à avoir utilisé cette nouvelle molécule par dérogation avant son autorisation de mise sur le marché. La première prescription date de mars 2011. Actuellement, nous sommes assez contents des résultats. On a des patients qui deviennent non contagieux, qui sont très probablement guéris. On n'empêche que pour affirmer une guérison de tuberculose, il faut du recul, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être non contagieux, il faut aussi qu'il n'y ait pas de rechute de la maladie. Et là, on est sur des durées de suivi qui sont beaucoup plus longues, et donc on n'a encore pas assez de recul pour crier victoire sur ce médicament. Pierre aime mieux la tarte ou Pierre préfère. Après leur hospitalisation, ces patients devront impérativement suivre leur traitement plusieurs mois pour éviter la rechute. Impossible sans toit et sans travail. C'est pourquoi des cours de français sont proposés au sein de l'établissement de Bligny pour favoriser leur insertion, car la prise en charge de la tuberculose doit être médicale et sociale. Quand je suis venu ici, je n'étais pas mort, j'étais capable. Quand je suis venu ici, j'ai travaillé un petit peu, deux ou trois mois ici, après je me suis mort. Vous n'avez pas de famille ici ? Non. Mais vous pensez à un travail ? Oui, bien sûr. Vous avez des papiers pour rester ? Non. Vous essayez de faire quelque chose ? Je veux essayer. Je veux essayer. Si j'ai des papiers, ça sera facile pour moi. Je peux faire quelque chose. Je peux... Je peux... Je peux... Je peux... Je peux... Je peux faire quelque chose pour... Sinon, ça veut dire ça ? Alors, la tuberculose est étiqueté maladie sociale. Et effectivement, c'est le cas dans le sens où si un patient n'a pas les moyens de prendre son traitement à la maison, il va rechuter et refaire une nouvelle tuberculose et re-rentrer dans le circuit de la contagion. Et donc pour éviter ce circuit-là, on essaye de tout mettre en œuvre pour que le patient soit pris dans sa globalité, qu'on s'intéresse en même temps aux problèmes médicaux, mais aussi à la façon dont il va pouvoir prendre son traitement, dont il va pouvoir surveiller sa maladie et de façon à obtenir la guérison. Les soins ne sont pas obligatoires. Un malade contagieux peut refuser son traitement, ne pas protéger son entourage et quitter le centre de soins à tout moment. Quand un patient a décidé qu'il voulait sortir alors qu'il était contagieux, on n'a pas de moyens légaux de l'empêcher de sortir de l'hôpital. On peut lui faire signer une sortie contre avis médical, notifiant qu'on lui a bien expliqué les tenants et les aboutissants de son geste, mais on n'a pas de moyens légaux pour l'empêcher de sortir de l'hôpital alors qu'il est contagieux. La lutte contre la tuberculose résistante est un combat difficile, même en France. Il faut tâtonner pour trouver le traitement le plus adapté à un malade et les médecins peuvent être désemparés. Pour les aider, tous les dossiers sont envoyés au Centre national de référence à Paris. Ici, des experts se réunissent chaque mois sous la direction du docteur Nicolas Véziris pour leur apporter des réponses. Elle a quand même des prélèvements qui sont négatifs en culture en un mois, même et demi. Donc à mon avis, là, vous pouvez, je pense, lever l'isolement. Elle va faire quoi cette dame après ? On est en attendant un hébergement, parce qu'elle a un bébé. Oui, bien sûr. On peut trouver un accueil maman-bébé, c'est assez compliqué. La maman, quand elle prend son bébé dans ses bras, elle peut prendre quand même le masque. Pour l'instant, elle a toujours un masque. Vaut mieux, parce que quand les radios n'ont pas encore parfaitement améliorées, il y a des cavernes. Moi, je laisserai le masque parce qu'il est petit. Alors, les patients, ils sont répartis sur tout le territoire français. Il y en a dans toutes les villes de France, à échelle de 100 par an, donc pas dans toutes les villes, mais il peut y en avoir partout. Les prélèvements sont faits dans le laboratoire local. En revanche, après, la culture arrive ici pour qu'on puisse faire l'antibiogramme. Et donc, nous, après, on se coordonne avec le laboratoire et le service clinique, à la fois pour le rendu des tests de résistance et éventuellement pour leur proposer de l'aide pour le traitement. Les politiques de santé des pays industrialisés comme la France sont efficaces, mais elles coûtent cher. Ce n'est qu'à ce prix que le nombre de malades reste faible. Alors, que peut changer la bédacuiline dans les pays pauvres ? Les nouvelles molécules sont-elles vraiment la meilleure arme contre la tuberculose résistante ? Si vous voulez vraiment faire une différence et fight TB, vous devez sortir le problème de la pauvreté dans le monde. Ça aura le plus grand impact sur l'eradication de la tuberculose. On peut considérer qu'une tuberculose multirésistante coûte 100 fois, voire plus, 100 fois plus cher qu'une tuberculose sensible. D'où l'intérêt de ne pas créer des tuberculoses multirésistantes en faisant des protocoles inappropriés pour des patients qui seraient sensibles initialement. Et d'où l'intérêt aussi de suivre de très près l'observance des patients à la tuberculose. Parce que c'est en prenant un traitement de manière inappropriée, en prenant la moitié des médicaments, en choisissant, en prenant un jour sur deux, en oubliant ces traitements, qu'on crée des tuberculoses multirésistantes. Certaines associations appliquées dans la recherche contre la tuberculose résistante, comme TB Alliance, vont même plus loin. Les nouvelles molécules ouvrent la voie à de nouveaux traitements plus courts, plus faciles à prendre de chez soi, un enjeu de taille. Actually, the total cost of treating a patient with multidrug-resistant TB in the United States is estimated to be on the order of $300,000 to half a million dollars, if one includes hospitalization and all the other costs. With a simple four-month oral treatment regimen to be administered by the patient in their home, with drug costs that would go down to the order of $100 or so, it would have a truly revolutionary effect on the treatment of those patients. En 2015, diagnostiquer et traiter la tuberculose résistante coûtera 2 milliards de dollars par an, dont au moins 1 milliard reste à financer. Réduire le prix des médicaments et la longueur des traitements est donc primordiale, à condition de mettre en place des politiques de dépistage efficaces. Nous reconnaissons tout à fait la crise de santé publique majeure que représente la tuberculose multirésistante. On en estime à peu près 450 000 par an, nouveau cas estimé, mais sur ces 450 000, on en identifie, d'après nos statistiques, nos rapports, à peine 100 000. Donc, 1 sur 4 seulement serait diagnostiqué et donc mis sous traitement. Les autres se promènent dans la nature ? Sans le savoir ou en le sachant et, de toute façon, n'ayant pas le traitement approprié. C'est une maladie curable, mais nous avons besoin de soutenir les patients pour qu'ils puissent être curés. Nous avons des exemples excellents. Dans notre pays, nous avons des Nobel Nobel Prize laureates, Nelson Mandela, Desmond Tutu, qui ont contrôlé la tuberculose avant de leur vie. La découverte d'une nouvelle molécule antibiotique donne de l'espoir aux médecins. Mais il faudra en trouver d'autres qui permettront de mettre au point des mélanges de médicaments totalement inédits. C'est extraordinaire, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle depuis 50 ans dans le domaine de la tuberculose d'avoir de nouvelles molécules. Par contre, ça ne va pas résoudre le problème. Il nous faut des nouvelles associations de médicaments. Une des pistes, c'est de découvrir beaucoup de nouveaux antituberculeux et d'arriver à un cocktail de 3 ou 4 nouveaux antituberculeux qui n'auraient jamais été utilisés. Et de ce fait, ça serait comme si les patients avaient une tuberculose sensible, puisque ça ne serait que des nouvelles molécules. Et du coup, on pourrait les traiter avec ça et essayer de régler le problème des tuberculoses résistantes avec ça. Donc ça, c'est un projet. Mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve que ça... On n'a pas encore toutes ces molécules sur le marché et on n'a pas de preuve non plus que ce concept va marcher. We now incorporate bedaquilin into new regimens that now have the potential to be completely new with absolutely no pre-existing resistance out in the community and those patients who have TB where this new regimen or regimens that we're now looking into could also have the potential to shorten therapy to the order of 3 months or so. Réduire la durée du traitement de la tuberculose à quelques semaines avec peu d'effets secondaires et peu de médicaments n'est pas encore à la portée des chercheurs. Mais les progrès réalisés dans le traitement du VIH en seulement 30 ans démontrent que c'est possible. Mais ce qu'il faut là encore, c'est des politiques de santé publique qui soient efficaces et très strictes, très rigoureuses sur la manière de prendre en charge ces patients et de les traiter de manière efficace. Le problème, c'est que tous les pays ne traitent pas leurs malades. C'est pourtant une urgence de santé mondiale pour éviter une propagation grandissante de la maladie. Un patient atteint de tuberculose résistante non traitée contamine son entourage au rythme de 4 cas par an. Il y a un grand problème pour l'accès aux médicaments antituberculeux qui sont utilisés pour la multi- et la ultra-résistance. Et il y a des situations, on le sait très bien, qui se sont passées dans certains pays où les médicaments ne sont pas arrivés, où bien les médicaments étaient arrivés mais n'étaient pas distribués, etc. Par exemple ? Moi, je ne peux pas dire. Ça, non, c'est difficile, ça, dire. Non, mais je préférais ne pas mentionner les pays. Pour le traitement de 18 mois ou 2 ans, il faut un supply de drogue continue de nombreuses différentes drogues que le gouvernement doit ressourcer et rendre disponibles en manière un peu interromptue pour tous ces patients qui ne sont pas dans l'hôpital, ils sont à l'hôpital. Donc il doit y avoir une chaîne de distribution avec des visites quotidiennes. Donc c'est beaucoup d'organiser et c'est difficile de faire. La tuberculose résistante est capable d'une transmission auto-entretenue d'un malade résistant à une personne saine. Si la lutte ne s'améliore pas, le nombre de cas pourrait alors augmenter de façon exponentielle pendant des décennies. Personne n'est à l'abri. Le germe de la tuberculose ne respecte aucune frontière. Il saute les frontières, les patients peuvent voyager, donc personne n'est à l'abri. Il ne faudrait pas que 99% de l'argent aille à traiter 500 000 cas de tuberculose multiresistant et qu'on oublie de bien investir dans le traitement des 9 500 000 autres cas dans le monde qui auraient comme résultat désastreux, qu'on les prendrait moins bien en charge et qu'on fabriquerait de la multiresistance. Il faut donc avoir les deux fers au chaud en parallèle. Alors il y a des modèles mathématiques qui ont prévu qu'il y a la possibilité, si on n'utilise pas les médicaments pour la multi et la ultra résistance comme il faut, qu'on a la possibilité vraiment de créer encore plus de résistance et arriver à un certain point avec une situation où les formes sensibles de tuberculose sont remplacées par les formes résistantes. Et ça serait vraiment la catastrophe, je dirais, parce qu'à ce point-là, si on n'a pas encore les médicaments essentiels et la possibilité de donner l'accès à ces médicaments, ça sera très compliqué de contrôler la tuberculose. En 2014, 500 000 malades atteints de tuberculose résistante ne sont ni diagnostiqués ni soignés. Combien seront-ils demain ? Aucun vaccin contre la tuberculose résistante ne devrait voir le jour avant 2025 et les nouvelles molécules sont rares. D'ici là, le nombre de tuberculeux résistants pourrait exploser. Le coût de leur prise en charge dépasserait alors les 10 milliards de dollars par an, impossible à financer. Pour éviter une catastrophe humanitaire encore plus grande, la formule de l'éradication est connue. Dépister les tuberculeux et donner à tous, sans exception, un traitement adapté. Mais dans combien de temps ? Car la bactérie responsable, elle, n'attend pas et confronte la recherche à un paramètre imprévisible, sa continuelle mutation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501